... Bonjour chers internautes, bienvenue à ce rendez-vous d'échange du Corée Barreau, les débats citoyens du Centre Kutel Corée. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir un nom spécial de par son attachement à la richesse sur les valets traditionnels et coutumières du Mali. M. Tchémogon André Sanoumou, guide spirituel de Corodougoua de Ségasso, en octobre 1976, il s'engage dans l'enseignement dans lequel il a servi dans quelques régions du Mali. Admis à la retraite, il se lance sur la recherche et suite à ses diverses recherches traditionnelles, il nous vient avec un livre intitulé La Métamorphose, études sur l'effritement graduel et prononcé de nos valeurs socio-culturelles qui vient d'être édité par les éditions Corée. Ainsi, M. Tchémogon André Sanoumou sera en conversation avec M. Mamou Daffé, directeur du Centre Kutel Corée, sur ses nouveaux livres. Suivons ensemble. Aoubène Nyangma, nous avons aujourd'hui l'immense honneur et plaisir de recevoir notre doyen père et aîné parmi nous pour partager les grandes idées de son livre qui a bien voulu faire éditer dans les éditions Corée à Ségou. Alors, M. Tchémogon André Sanougo n'est plus à présenter. C'est un habitué de cet espace. Il est passé plusieurs fois. C'est ce qui a conduit à ce projet d'écriture de livres, La Métamorphose. Une analyse sur l'effritement graduel et prononcé de nos valeurs socio-culturelles. Je pense que le sujet, aujourd'hui, intéresse tout le monde parce qu'aujourd'hui, nous vivons une époque exceptionnelle, consécutive à plusieurs ruptures, à plusieurs crises profondes. Aujourd'hui, les Maliens se cherchent, on se recherche et donc l'occasion est vraiment opportune d'écouter un sage parmi nous qui va nous donner la bonne parole. On va se ressourcer avec les rappels, parce que c'est des rappels quand on parle des valeurs de Maya et autres. Je pense que c'est important en ce moment de mettre en avant ces idéaux. Donc, je voudrais vraiment remercier vivement, au nom du Centre Couture-le-Corée, le doyen d'avoir vraiment accepté cette invitation. Je suis un habitué de Ségou. Ça fait un certain temps que je viens au festival sur le Niger, ici. Ce document que j'ai fait éditer par le Centre Coréen s'intitule La Métamorphose. On ne peut pas comprendre. Le Mali a été la première puissance exportatrice de valeurs culturelles dans le monde. Et la culture du Mali se confondait avec celle de Babylone. Il y a eu, par exemple, n'est-ce pas, le code de Hammurabi en Babylone. Et le Mali aussi a élaboré la charte de Kourkanfoua, qui est resté un texte à nul autre pareil. Inégalé, l'humanité entière s'en inspire. Tout ce que nous rencontrons aujourd'hui et que nous n'arrivions même pas à poser des solutions, que Kourkanfoua avait déjà résolu le problème. Par exemple, les relations cathartiques, ensuite, la plaisanterie sociale, les relations cathartiques, c'est elles qui interdisent le mariage entre deux individus, entre deux ethnies. Cela arrive. Alors, nous sommes devenus des types métamorphosés. Nous avons changé. On ne peut pas comprendre que ce grand pays de culture dans le temps sombre dans des crises à répétition et qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Mais est-ce que si nous retournons à nos sources, il n'y a pas d'autre solution ? C'est que dans la culture malienne, on se dit Quand vous faites mal, vous laissez un héritage à vos enfants et à vos petits-enfants. Cela veut dire que vous qui avez commis le péché, même si vous n'êtes pas punis, tôt ou tard, vos enfants seront punis. Et dans les sciences ésotériques, je ne peux pas penser que moi, je l'ai assez périmisé pour moi, mais moi, je ne dis pas que moi aussi, mais je connais pas points pour moi, pas que moi, Est-ce que je peux passer à moi on ne s'ajouter plus ? Ça, c'est notre culture. Ça, c'est notre culture. Si je porte vis fuèrement assez périmément, c'est que tu n'as pas fait un mauvais héritage. Alors donc, c'est le but du livre que toutes les ethnies au Mali ont apporté quelque chose à l'édification de notre patrimoine culturel. Toutes les ethnies du Mali. Il n'y a pas eu d'ethnies mineures au Mali. Nous le verrons encore en détail. Le Maninga c'est quoi ? Le Bamana c'est quoi ? Le Bozo c'est quoi ? Le Senefo c'est quoi ? Le bois c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont amené ? Qu'est-ce qu'ils ont amené ? N'est-ce pas ? Comme créativité. Alors donc, tout ce que nous avons entre nos mains aujourd'hui a été élaboré par nos ancêtres. Par exemple la terre du Mali. Ça c'est notre patrimoine à nous tous. C'est notre patrimoine. Les montagnes, les fleuves, ça c'est notre patrimoine. C'est le patrimoine matériel. Mais nous avons le patrimoine immatériel. Par exemple nos contes, nos légendes, nos récits, nos poèmes, nos gravures. Ça c'est des choses que nous avons aussi en héritage. Et dans le bon temps du Mali, où la culture véhiculaire, les contes servaient à éduquer les enfants. Les devinettes servaient à tester le quotient intellectuel des enfants. Et c'est les vieilles personnes qui se réunissaient le soir pour causer avec les enfants. On fait des comptes, on fait des devinettes. Et chacun trouve une réponse. Cela permet de voir la santé intellectuelle d'un enfant. Et dans ce livre, j'ai fait remarquer qu'un savant avait l'habitude de dire qu'on mesure toujours la santé d'une population, d'une communauté, à partir de cinq paramètres. D'abord, il y avait le mariage, qui était un paramètre. Dans une société où le mariage n'a plus de sens, dans une société où le mariage ne signifie absolument rien, les gens n'en tiennent même pas compte, dites-vous que cette société est malade. Après le mariage, il y avait l'éducation. Or Dieu seul sait aujourd'hui quel type d'éducation nous donnons à nos enfants à la maison. Est-ce que nos enfants sont éduqués ? Est-ce que les parents font face à leur responsabilité ? Est-ce qu'ils jouent réellement leur rôle ? Troisième paramètre, la foi religieuse. On se pose la question, le Mali appartient à quelle religion ? Le Malien lui-même. Quand vous voyez le Malien réciter les surates du Coran ou bien les versets des Bibles, alors on a l'impression qu'il connaît tout et il est tout. Mais en réalité, ce même Malien voudrait le retrouver chez les animistes en train de les aider. Et tous ces éléments avaient un sens. d'abord que on aide à un mensonge et on reprend avec une femme j'ai l'impression que il y a pas mal pour qu'on puisse j'y ai nous avons pour l'aider généralement dans le mariage malien dans le mariage malien les femmes viennent pour qu'on ait nous n'avons pas que alors finissent finit flatmé d'autres mais qu'au basse va autrement et taffé 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 qu'on attend la et mander tchegorba flatte mes six cafés n'est qu'à la cadeau n'y en a d'où est ce qu'il y en a d'où est ce qu'il y en a d'où est ce qu'il y a la dote mais phara a kout né con² nannidi bimoukou pindé lou phara va au basse avani frabat n'y fait goût badec nous on ne sait d'une aff Häuh là faut qu'attacher hake de marc adonbo l'imageria qu'est des févules et fait natalie taço goul et qu'elle est là il va finir aujourd'hui il dira a dame grâce à ta fidélité alors il reflète d'un coup ma bo mais à bédon au thé au tafe flayne de mes dos fléngro l'acadit quand même ensuite fatme kolomba ou yassara numouye numouye de numoumout tu me kolomba ou l'ultimou d'ana kolon tu me dis m'yosusukama ça c'était l'autosuffisance alors ni kolon dira moussouma kadwa kamino na arrivée chez son mari kolon biblassokana kolon tebo kabos kabos dou doula katara dou doula kolon tebo ensuite d'un fatme m'a mouni a adema kadwa akamino na me fereke ka den labeng tukadela moussoube kondini bandi mineta hout n'me dit moussouma ni donna fouroula kabi donna fouroula domina ni yi ka kouliye mounsouma 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 kouliye mounsouma kouliye 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 mounsouma En fait, il y a une fenêtre. Mais il faut se sentir. Un peu d'alcool, il n'y a vraiment rien de ça. Pour que je n'ai pas de frères ou de l'esprit, je ne suis pas de danger. Je ne suis pas de danger. La question est de la couleur des filles. Je ne suis pas de danger. Ce qui est de la manière que tu as de dire attention. Tu vas connaître le même sort que ton maman. Je ne suis pas de danger. Je ne sais pas de danger. Je ne suis pas de danger. Donc, ça veut dire qu'elle est majeure en ce moment. Ça, c'est une forme d'éducation. Quatrième position, l'ordre au travail. Est-ce que le Malien aime travailler ? Nous aimons le gratuit. La Chine était plus arriérée que le Mali. Le Japon était plus arriérée que le Mali. Mais avec l'ère Hirohito, l'ère des Meiji, Hirohito a changé radicalement le visage du Japon. Moïse se tourne avec la révolution culturelle à changer le visage de la Chine. Il n'y a pas de terre libre en Chine. Toutes les terres sont exploitées, mises en valeur. Mais la Chine, qui était un pays arriéré, exporte aujourd'hui des céréales. Nous en achetons aussi. Pourquoi nous, on n'aimerait pas travailler ? Mais on se dit, ah, fentez, fentez, fentez. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et le dernier point, c'est les relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles ne sont pas les relations interpersonnelles. Ce qui est sûr, le Malien ne t'aborde que lorsqu'il y a un intérêt en jeu. Mais quand cet intérêt s'en va, tout le reste s'en va. Et le Malien, malheureusement, n'aime pas encore celui qui travaille. Il n'y a pas encore celui qui travaille. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore, mais il change. Qu'est-ce qui fait ça ? Alors vraiment, Assyria Simba là. Respecte ton prochain. Occupe-toi des biens de ton prochain, comme tes propres biens. Gère-les tel qu'ils t'appartiennent. Mais, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas encore. Donc, le patrimoine culturel, c'est que chaque peuple du Mali a produit quelque chose. On se dit que le Maninga est rigide. Maninga kanakakakgele, Naemi, il faut qu'il y ait un peu de temps à l'attention. Le Sarakolé, c'est la solidarité familiale. C'est une valeur purement Sarakolé. Le Sénifo est méfiant par définition. Très méfiant. Très, très, très méfiant. Et discret. Le Bamanan est rugueux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un moment, mais il n'y a pas d'un moment. Il faut qu'il y ait d'un moment. Le Peul est rusé et intelligent. L'intelligence, la ruse, l'astuce, ça, c'est le Peul. Le Saraké est courtois. Très courtois. Le bois, c'est l'homme de la témérité. Il n'y a pas d'un moment. Même à la guerre, le bois ne s'est pas retourné. Le Bozo, c'est l'homme de la réflexion. C'est des gens qui réfléchissent, qui savent découvrir l'ésotérisme. Ce qui est caché, à force de réfléchir, le Bozo découvre. Mais le Dogan, c'est lire les éléments de la nature, l'interprétation des éléments de la nature. Donc, tous les peuples du Mali ont apporté quelque chose à l'édification de la culture nationale. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à nous maintenant pour sauvegarder ce territoire ? C'est que chacun doit être un vecteur. C'est dire, je suis de telle ethnie et hors telle ethnie, déteste tel comportement. Et je ne dois pas nuire aux autres. Je dois m'affirmer pour faire éclater ma culture. Et si nous arrivons à agir ainsi, nous aurons fait œuvre utile. En ce qui concerne les langues nationales, l'être humain ne s'exprime mieux que dans sa langue maternelle. Mais quand nous nous exprimons dans la langue d'autrui, on s'exprime mal. Je disais les agressions contre le patrimoine. Quand nous prenons le patrimoine physique, matériel, les grandes villes se sont bâties sur des vieux quartiers et on a démoli ces vieux quartiers avec leur construction, leur modèle de construction. C'est des chemins qui ont été imposés aux populations sans leur accord. Souvent, quand je viens à Ségou et à mon retour, les gens me donnent « Oh juste, Sanogo, toi tu vas à Ségou, est-ce que tu as pu voir là où Bissi et Baridjan se sont affrontés ? » Je dis « Bon, je n'ai vraiment, malheureusement, mais moi j'aurais souhaité que la mairie de Ségou fasse cet effort pour matérialiser la rencontre de Bissi et de Baridjan. » Et beaucoup me disent « Ah, mais où est-ce que Bababa s'est suicidé ? » Je dis « C'est sur la colline du Marmelan. » Or, cette colline du Marmelan n'est pas une colline artificielle. Elle a été construite à partir de la sueur des populations en pierre et en banco qui a été élevée parce que Bababa se disait « La maison du roi ne doit pas être cachée. Quand vous entrez, il faudrait qu'on voit. » C'est là le signe du pouvoir. Il a fait construire ça. Il a fait construire son palais. Il y avait toutes les structures. Bon. Et on a démoli le Marmelan. On a démoli les remparts du Tata. Et c'est pareil dans toutes les grandes villes où on a tout détruit. Quand vous allez dans la société Bamanan où il y a près de six divinités, quand vous regardez le masque du commun, il y a près de huit masques. Vous avez des masques qui n'ont même pas de dents. Le Bamanan a voulu enseigner à l'être humain parle peu car la bouche est un trou très, très, très dangereux. La bouche contient la vipère la plus vénimeuse, la langue. Donc, il faut savoir se taire. Quand tu parles, on te découvre. On sait qu'est-ce que tu as dans la tête, qu'est-ce que tu vaux, quel est ton niveau d'éducation, etc. Il faut savoir se taire. Or, le porteur de ce masque généralement ne crie pas. Ensuite, vous avez des masques à une seule dent bien écliné, flatte. Vous avez des masques à deux dents, n'est-ce pas ? Des masques à trois dents. Premières jusqu'à trois, mais ne dépasses pas ça. Quand tu dois agir après trois, tu agis. Alors, les masques à six dents, ça veut dire qu'on commence à entrer dans la spiritualité, les choses secrètes. Dans toute religion, il y a le bas et le haut. Et l'homme à cinq sens, plus un sens surnaturel. Ensuite, les masques à sept dents. Tout le monde contre les Wolofs, la Belaguerie, tous les jours ont leur poids et leur signification. Quand on a un peu à deux, à deux, à deux, à bosser. Ensuite, les masques à huit dents. Les Wolofs, ils ont un peu à un peu à un peu à un peu taillé. Ils ont un peu à 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 un peu Et ensuite, le Malien a une certaine connaissance même profonde de l'être humain. Parce que nous, on observe les enfants à partir de 90 jours. C'est des choses comme ça qu'on étudie en sciences sociales, tout ça c'est la culture malienne mais le malheur on ne l'enseigne pas et quand on l'enseigne on ne le dit pas à tout le monde et ce qui décide la connaissance malienne généralement on sait ça je le disais au départ que la première religion du Mali était le Maya et le Dambé le Maya c'était l'élévation tu t'élèves tu deviens ma parce que pour le Bamanan Dieu c'est ma oui Dieu c'est ma la purité par excellence donc quand quelqu'un devient très pur les Dogans vous diront pour parler de Dieu les Bobos vous diront et les Senofos vous diront Tous les peuples aussi connaissent Dieu et l'unicité de Dieu il n'a pas de semblable il est pur très pur et c'est pourquoi quand les Soninke et les Kakoro ont créé le système de Sinankuyan ça c'était le règlement des conflits dans la société où il y a John Debla pour la protection des mœurs dans le Ouagadou le règlement des conflits c'était les Wage-Tekete Wage-Tekete ça c'est ce qui devait intervenir dans les conflits et ensuite la protection des mœurs n'est-ce pas Djabi Gassama c'est que chacun avait une qualification et ils ont pris une pierre dans le sable une pierre qui avait la grosseur d'un point ils l'ont lavé polie les Soninke et les Kakoro se sont réunis en cercle sur la colline de Djengéberé et ils ont posé la pierre au milieu ils ont fait un cercle ils se sont tenus par les mains ils sont tenus par les mains ils l'ont pas ils sont tenus par les mains ils l'ont pas ils l'ont pas ils l'ont pas ils l'ont pas la même chose c'est des choses comme ça je disais que tous les peuples du Mali ont leur savoir leur point fort mais quelles sont ces valeurs que tous les Maliens partagent même si on n'a pas la même langue de communication, nous partageons un certain nombre de valeurs. Tous les Maliens, dans le patrimoine qui jurait le Maliens, tous les Maliens savent que Kalouti kèm magne. Nous partageons ça, le mensonge. Quand on ment, c'est qu'on veut compromettre quelqu'un. Ensuite, le scrupule, sans main, je vais me dire que c'est sans main, comme je l'adore. Même si celui à qui tu parles ne te punit pas, il y a une certaine conscience, un petit bout d'homme qui est dans le cœur, qui va te dire pourquoi tu as fait ça ? Tu as fait ça, mais ça porte préjudice à autrui. Tous les Maliens connaissent ça. Quand, par exemple, le neveu de Sumanguru lui a quitté, il est parti dans l'armée de Sundiata. Lors d'une bataille entre les troupes de Sundiata et les troupes de Sumanguru, Sundiata a envoyé le neveu de Sumanguru. Et quand le... le neveu de Sumanguru et l'armée de Sundiata se sont affrontés, Sundiata a eu le dessus. Et le neveu de Sumanguru a terrassé le chef de guerre de Sumanguru. Et il voulait le gorger. dans la victoire, il ne faut pas porter préjudice à autrui. Il n'humilie personne. Donc, il est pitié, il est discrépule. Ensuite, le Maliens a développé le système de Bindo. Nous a nous donné le temps de parler sur nous. Nous sommes au sud et nous nous sommes au sud. Au cours des troupes, nous sommes au sud homme. Et nous sommes au sud du pays. Ensuite, le Maliens, dans la cohésion, a créé ce qu'on appelle le BENCA. Nous avons mis le temps de parler. Nous sommes au sud. Nous sommes au sud. Mais aujourd'hui, avec la course aux intérêts, toutes les choses ont changé. On va à gauche, on va à droite et nul ne sait où aller. Mais dans tout ce tableau-là, il y a des causes vraiment objectives qui ont fait que le Mali a chaviré culturellement. Nous avons trop cru en la colonisation arabe. Et dans un petit village aux abords de Sikaso, j'ai salué un jeune qui avait 30 ans. Je l'ai salué en Sénifo. Pour moi, c'était un Sénifo. C'est son village. Mais le petit me dit, ah, monsieur, moi, je dis, mais c'est grave. Même Dieu entend le Sénifo. Dieu entend le Bobo, Dieu entend le Bamara, il entend le Maninga. Dieu n'a pas besoin de ce que nous disons dans la bouche. Il a besoin de notre force intérieure, de ce que nous éprouvons dans le cœur. Mais nous sommes devenus de beaux parleurs, mais l'action nous manque. Derrière, c'est les bonnes paroles que nous disons là. Il y a autre réalité. On n'est même pas d'accord avec ce que nous disons. Alors, donc, ça, c'est des causes un peu subjectives. Ça dépend de chacun de nous de se comporter en sérieux ou de chavirer. Chers internautes, nous espérons que vous avez apprécié cette première partie de ce numéro de Corée Barreau. Pour vos commentaires, merci de nous laisser vos messages sur la page Corée Web TV. Sous-titrage Société Radio-Canada